Bonjour les enfants, c'est papa, c'est papa les gars, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, peuple de Côte d'Ivoire, excusez-moi, je tiens à m'excuser parce que je vous avais promis, mais je m'étais aussi promis à moi-même de venir vivre ce moment magique, le moment même où l'esprit, le cosmos du peuple, il voit rien, il voit briller et il va étinceler le monde entier. Je m'étais promis d'être là, je m'étais promis, je vous avais pas seulement promis à vous, mais j'étais promis à moi-même d'être là pour vivre ça en live et en direct au stade à la Sanwattara. Mais regardez là où je suis les enfants, regardez là où je suis, l'homme propose, l'homme propose, mes frères évoariens, l'homme propose mais Dieu dispose. L'homme propose mais Dieu dispose, c'est-à-dire que les affaires, le business, l'argent, obligés de partir ailleurs, mais vous pouvez pas savoir comment mon cœur était branché. C'était magique, vous avez été magique, tout a été parfait, copie parfaite, la canne de l'hospitalité est restée au pays de l'hospitalité, c'est ça qu'on appelle la justice. Là, il y a des gens qui disent souvent que, ah, il y a Dieu dedans, ah ben il y avait Dieu dedans les gars, il y avait Dieu dedans les gars. Et c'était extraordinaire, sentir ce feu-là, vous êtes restés les derniers, vous avez débarrassé la table propre, vous n'avez pas dit garder la coupe tranquille là-bas ou ça doit rester au chaud pendant que les autres sont en train de se battre, right ? Non, vous avez été au top, au top. Mais vous nous avez appris une grosse leçon, peuple de Côte d'Ivoire, c'est que les obstacles sont faits pour être dépassés. Les difficultés sont des possibilités de s'améliorer et vous ne pouvez plus voir rien, vous nous avez démontré que les difficultés, vous pouvez les affronter. Parce qu'il y a des hommes, vous voyez une équipe qui non seulement, à quelques moments de l'élimination, perd son entraîneur et vous le remplacez par un homme. Et Mersaï, oh mamma mia, et Mersaï, envoyez des cœurs. Parce que derrière la victoire se cachent toujours des noms. Derrière chaque victoire se cachent toujours des noms, des noms, des énergies, des hommes. Alors vous avez récupéré Mersaï, la magie de la magie, les enfants. Le gars, il a pris le truc au pied levé, avec l'énergie, la force, la positivité. Dans la difficulté, vous avez trouvé un gars qui a le respect de ses joueurs, le respect du pays, parce qu'il connaît leur donner le respect aussi, le Mersaï. Vous avez vu ce qu'il a écrit pour Didier Drogba ? Il a remercié Didier Drogba d'être venu, d'avoir été là, à côté du début jusqu'à la fin, les enfants. C'est une énergie, hein ? C'est une énergie, les enfants. Et derrière chaque victoire, il y a des noms d'hommes, des hommes sérieux. L'autre bonhomme s'est pris un cancer des testicules, Sébastien Allure. On lui avait diagnostiqué cancer des testicules, il a guéri les testicules, il est revenu dans l'équipe nationale. Et boum boum, il était dedans, les gars. Derrière chaque fois, derrière chaque victoire, il y a des noms de grands hommes. Max Allengrader, mamma mia. Et mon poteau, le général Kessier, mon préféré de cette équipe. Et le tout petit chouchou, dont j'ai oublié le nom. Mais je sais que vous allez mettre son nom en commentaire, parce que vous savez très bien qui il est. Vous savez très bien qui il est. Vous savez très bien qui il est. Et c'était extraordinaire. Derrière chaque grosse victoire, se cachent de grands hommes. Et ces grands hommes ont des noms. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est une grosse leçon. Je tenais à vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez enseigné à l'Afrique quelque chose de grand. L'amour. Parce que ce n'était pas seulement la canne de l'hospitalité. Oui, c'était aussi la canne de l'amour. La canne du partage. Et vous avez montré un peuple béni. Si je dis que derrière chaque grande victoire se cache aussi de grands noms. Je sais que ça veut dire que votre président lui-même, Alassane Ouattara, il voulait cette Coupe d'Afrique des Nations. Il la voulait. Il la voulait. Et je crois qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que vous y arriviez. C'est extrêmement de remettre chaque jour à sa place. Parce que le peuple, le pays se construit brique par brique, pied par pied, point par point. Et chacun joue sa partition. Vous avez joué une partition énorme dans le rayonnement de l'Afrique. Parce que vous avez aussi donné à l'Afrique l'opportunité d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Niveau Coupe du Monde, les enfants. Une Coupe d'Afrique des Nations. Niveau Coupe du Monde, les enfants. Niveau Coupe du Monde. Coupe d'Afrique des Nations. Niveau Coupe du Monde. Ça a été organisé à Abidjan par les Ivoiriens. Avec l'amour des peuples africains. Avec cette énergie de vous. Vous nous avez appris à connaître le bonheur, les enfants. Et ce bonheur, l'Afrique l'a partagé. Je voulais remercier toutes les nations qui sont venues aussi à Abidjan pour faire le taf. C'était magnifique. Moi, j'ai dû rentrer. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire. Je suis toujours dans mes propres affaires personnelles. Vous avez appris à me découvrir. Vous savez qu'au Cameroun, c'est mon alpha et mon oméga, non ? Oui, 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 oui. Le Cameroun, le continent que vous voyez là, c'est mon alpha et mon oméga. Donc, quand je suis occupé à traiter les problèmes du continent, parfois, je n'ai pas beaucoup le temps pour regarder tout ce qui se passe. Mais la Cannes m'a fait découvrir ce pays magnifique qu'est la Côte d'Ivoire, ce peuple magnifique qu'est la Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais pris le temps de ma vie. Je n'avais pas beaucoup eu le temps de regarder les peuples en Afrique. Moi, je prenais la Côte d'Ivoire toujours pour les histoires de stars, la musique, le coupé, décalé, le flux, flux, flux et tout. Je n'avais jamais senti vraiment l'énergie de la Côte d'Ivoire. L'énergie de la fête des stars, moi, je n'aime pas beaucoup ça. Moi, je n'aime pas beaucoup, beaucoup trop ça et tout. Et c'était ça, tu voyais, je voyais toujours la Côte d'Ivoire comme étant un endroit où, bon, quand tu vas boire la bière, danser, faire la fête, ou couper des calais, le chon-chon-chon et tout. Mais je n'avais pas découvert, je n'avais pas senti cette énergie. Et la Côte d'Afrique des Nations m'a permis de sentir cette énergie et d'adopter ce pays dans mon cœur. C'est ça même qui a un peu ouvert mon esprit grand à la logique africaine. Et depuis que j'étais piégé dans ce mur de glace, cette prison de glace occidentale, c'est le premier pays africain qui m'a accueilli avec énergie, force et courage et qui m'a fait me sentir à la maison. Je me suis vraiment senti à la maison. Du coup, je me suis senti proche de ce peuple-là, comme je me sens aujourd'hui proche de tous les peuples africains. Mais ce qui s'est passé à Abidjan mérite qu'on s'arrête là pour comprendre que, bon, voilà, quand tu as déjà soulevé et que ça a été difficile à porter, il faut seulement déposer. Il faut seulement déposer les enfants. Je voulais profiter pour faire une spéciale dédicace pour finir à un artiste ivoirien que j'ai découvert il y a quelques jours que je trouve extraordinaire, très, très extraordinaire. Check tes DM, frère. Regarde tes messages. Bientôt t'en auras un. Il s'appelle Suspect 95, je crois. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, t'inquiète pas, jette de temps en temps un coup d'œil dans ta boîte mètre. T'auras bientôt un message de papa. Love you, my people. La canne, elle est restée là où elle devait rester. Et moi, je suis fier de vous, les enfants. Je ne pouvais pas ne pas mettre la voix sur cette énergie qui m'anime. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire juste un petit poster, une photo. Non, 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 je ne pouvais pas, les gars. Ça n'arrivait pas à être à la hauteur du oui. Mais ma distance, je dois pouvoir dégager une énergie suffisamment puissante pour qu'elle arrive jusqu'à vous. Et que vous sentez le truc, non ? Et que vous sentez le truc. Énergie suffisamment forte, puissante pour que vous, vous puissiez sentir le truc. Allez, portez-vous bien les enfants. Et à très très vite. Et à très vite.